Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. L'île d'Arthamar est décorée d'un mondiais fleuri. La communauté internationale progressiste a condamné le dictateur Aliyev. La journée mondiale de la terre sera célébrée par la plantation d'arbre à Halkalaki. La dernière maison arménienne de Mouche résiste au département du développement du logement. La Grèce a qualifié d'absurde les accusations de la Turquie. Adena Project a publié une vidéo de la chanson Araks. Le temple de Garni avec un éclairage nocturne coloré. La réaction du président de l'Arménie occidentale concernant le parc des Butins à Bakou. L'île d'Arthamar située près du lac de Vannes en Arménie occidentale a obtenu un look unique avec le réveil printonnier grâce aux notes florissantes. Les visiteurs de l'île ces jours-ci sont témoins de l'un des plus beaux moments de cette île. L'île, particulièrement belle à tout moment de l'année, surtout au printemps, a créé une vue indescriptible avec ses arbres fleuris, le bleu du lac de Vannes et sa nature luxuriante. Les journalistes internationaux ont réagi avec indignation et dégoût à l'ouverture d'un soi-disant parc des Butins en Azerbaïdjan auquel assistait le président Ilham Aliyev. L'expression suffisante sur le visage du dirigeant Azeri, qui marchait ardiment au milieu d'une exposition de casques des soldats arméniens, évoquait une association avec Hitler et Saddam Hussein. C'est profondément dégoûtant et rappelle une collection de casques à la base de l'Arc de Triomphe à Bagdad, qui, selon Saddam, appartenait à des soldats iréniens tués dans la guerre de 1980-88, a écrit le correspondant de Bloomberg, Bobby Gauche. Sans surprise, tant de soldats azerbaïdjanais ont documenté leur crime de guerre odieux. Cette forme de perversion est encouragée et célébrée au niveau de l'État, a déclaré la journaliste d'investigation Lincey Snell. « C'est fou », a écrit le correspondant de BuzzFeed News, Christopher Miller. Voici à quoi ressemblent les criminels de guerre, pas les gagnants. Le président azerbaïdjanais Aliyev a construit son propre parc d'attractions à Bakou. Des casques des soldats arméniens, des poupées bougies en uniforme arménien et un magasin. « Je le cœur brisé », a déclaré la réalisatrice allemande et militante des droits de l'homme, Duzel Tekal. Les dirigeants de l'Arménie occidentale expriment également leur indignation à cet égard et condamnent l'action d'Aliyev. Avec ce fait, le président de l'Azerbaïdjan prouve une fois de plus les conséquences dégoûtantes que l'impinité et l'arrogance peuvent avoir. La plantation d'arbres Waliyu à Halkalaki le 22 avril, à l'occasion du Jour de la Terre. Ceux qui le souhaitent peuvent participer à ce processus, rapporte le site genius.ge, l'un des plus grands mouvements environnementaux à Waliyu ce jour-là. La municipalité d'Halkalaki a été promise d'être aidée avec les semis par la société AICI, qui construit la centrale hydroélectrique Halkalaki 1 et la centrale hydroélectrique Halkalaki 2. Lors de la rencontre avec les représentants et députés de la société AICI à Sacréboulot, à Halkalaki, ces derniers ont promis de fournir à la municipalité 200 pains, 20 sapins et 50 jeunes arbres. Les zones de plantation ont déjà été décidées par le centre de service d'Halkalaki. Selon le directeur du centre de service arméen Bichkakcian, 20 sapins argentés seront plantés à Khasbarcha et 200 jeunes arbres de pain des deux côtés de la route de Bachian. Toutes les maisons de l'ancien quartier arménien de la ville de Mouche en Arménie occidentale ont été démolies grâce à la coopération entre la municipalité et le département du développement du logement. Un immeuble résidentiel a été construit à leur place. Erdjan Tchete, qui surveille sa maison pour la protéger de l'administration du camp, se plante qu'en dépit de l'enregistrement de sa maison, il ne lui donne pas de repos. Bien que les fonctionnaires du département fassent parfois des efforts pour démolir la maison, Erdjan Tchete, qui y est né et y a grandi, ne l'a pas permis. A Mouche, avant le massacre de 1915, il y avait des structures laissées par les Arméniens. Ils sont également en cours de destruction. Notant qu'il a été laissé seul dans la lutte, sa voix n'a pas été entendue. Tchete a déclaré qu'après un certain temps, il pourrait enregistrer la maison comme un bâtiment historique. Il convient de noter que le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a visité cette maison et a rencontré le propriétaire de la maison lors d'une de ses visites en Arménie occidentale. La Grèce a qualifié d'absurde les accusations de la Turquie. « Nous rejettons fermement toute tentative de ternir l'image de la Grèce en publiant de fausses informations inacceptables », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la Grèce dans un communiqué. Plutôt, un porte-parole de l'administration présidentielle turque, Fahrettin Althoun, a déclaré que la Grèce avait aidé l'organisation terroriste, le parti des travailleurs du Kurdistan. Le groupe de rock Adana Project, qui développe et présente des chansons ethnographiques, folkloriques, époques arméniennes anciennes ou oubliées, a présenté au fin de la vidéo de la chanson Arax, qui est déjà sur Internet. Cette vidéo a été tournée par Adana Project pour le festival virtuel d'été arménien à Londres, qui visait à collecter des fonds pour les familles déplacées d'Artsakh, a déclaré le groupe. Le responsable du musée réserve de Garni, Vahe Ispirian, a posté les photos du musée réserve avec un éclairage nocturne sur sa page Facebook et annoté. « Chers visiteurs, la réserve musée historique et culturelle Garni est ouverte tous les jours de 10h à 22h. Visitez Garni, profitez de la beauté du monument. Si vous avez décidé de voir Garni avec un éclairage nocturne coloré, venez après 19h30. » Le 12 avril 2021, un parc exposant plus de 300 vestiges arméniens, saisi lors de la seconde guerre d'Artsakh de septembre-novembre 2020, a été ouvert à Bakou. En plus de l'équipement militaire exposé dans le parc, l'innomne n'y va jusqu'à exposer des mannequins de cire de soldats arméniens, morts durant le conflit déclenché par l'Azerbaïdjan. Les photos et vidéos présentées prouvent que chaque spécimen exposé dans le parc a tendance à profaner la mémoire des victimes de la guerre, à approfondir la haine et l'hostilité entre les peuples d'Azerbaïdjan et d'Arménie. L'ouverture d'un tel parc vise à affaiblir le peuple arménien, à créer une atmosphère de peur, à affaiblir les familles des disparus et des captifs et la société arménienne et à montrer sa force. Le président de la République d'Arménie-Occidentale, Armenak Abrahamian, répondra aux photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux après une analyse approfondie. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Nubaj, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada